Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Ici, nous allons continuer les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 138 sur l'expression de la durée. Donc, la durée dans le temps. Quel mot utiliser ? Quelles expressions nous pouvons utiliser ? Et en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas pour que vous puissiez un petit peu pratiquer la prononciation. Et visualiser un petit peu plus les lettres, les syllabes qui ne se prononcent pas dans chaque vidéo. Alors, ici l'expression de la durée, on va avoir depuis, il y a dans et pendant. Donc, le premier exemple, j'habite à Paris depuis 5 ans, c'est-à-dire la durée est de 5 ans. Cela fait 5 ans. Donc, par exemple, si on dit de 2000 à 2005, la durée ça fait 5 ans, total 5 ans. 2000, 2005, 5 ans. Donc, j'habite à Paris depuis 5 ans. Cela fait 5 ans que j'habite à Paris. Par exemple, j'habite en France depuis 2010, c'est-à-dire j'habite en France à partir de 2010 jusqu'à maintenant, jusqu'à la période actuelle. Il y a 5 ans que j'étudie à l'université. C'est-à-dire, depuis 5 ans, j'étudie à l'université. Il y a 5 ans que j'étudie à l'université. Synonyme de, depuis 5 ans, j'étudie à l'université. Donc, le début, il y a 5 ans, jusqu'à la période actuelle, total 5 ans. Dans un an, donc c'est un petit peu pour un futur, à partir du moment présent et un an plus tard, dans le futur, je vais finir mes études. C'est-à-dire, je vais finir mes études un an de plus. Dans un an, je vais finir mes études. C'est-à-dire, le temps, c'est à partir de maintenant, dans le futur, c'est un an pour aboutir, pour le but, pour finir les études. Ça, c'est le but. Donc, c'est ce qu'on veut obtenir. Pendant les vacances, c'est-à-dire à l'intérieur des vacances. Les vacances, c'est quand on ne travaille pas. Pendant les vacances, je regarde la télévision. Donc, à l'intérieur des vacances, c'est-à-dire quand on est en vacances, pendant les vacances, je regarde la télévision. Ou on peut dire, j'ai voyagé pendant un mois avec mes amis. Pendant, c'est-à-dire durant un mois. Donc, c'est-à-dire pendant le temps d'un mois. J'ai voyagé pendant un mois avec mes amis. Donc, je vais le relire pour la prononciation. J'habite à Paris depuis cinq ans. J'habite en France depuis 2010. Il y a cinq ans que j'étudie à l'université. Dans un an, je vais finir mes études. Pendant les vacances, je regarde la télévision. J'ai voyagé pendant un mois avec mes amis. Donc, un mois, c'est 30 jours. Donc, j'ai voyagé durant un mois. Pendant 30 jours avec mes amis. Voilà. Donc, s'il y avait des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.